Ce nouveau véhicule Eiffel Sexton est une nouvelle révolution dans le monde du poids lourd. C'est les premiers poids lourds électriques qui sont mis en service et c'est Volvo Trucks qui les met en route avec ce partenariat sur l'ouest avec GFS pour un véhicule à quatre batteries qui peut faire une autonomie jusqu'à 200 km et qui permet une livraison dans tous les milieux urbains, y compris les centres-villes, pour avoir un accès silencieux et sans émissions. Il est important de toute façon de s'intéresser aux livraisons-villes puisqu'on voit que la population des villes augmente d'année en année et donc il y a de plus en plus de marchandises à livrer, de plus en plus d'interdictions et donc il faut s'adapter et c'est pour ça que la métropole de Rennes a mis une cellule en place pour signer une charte pour pouvoir livrer dans de bonnes conditions. Les transports de marchandises comme de voyageurs sont évidemment complètement essentiels. La charte de la logistique durable, elle s'inscrit dans notre plan de déplacement urbain. Ce sont également des défis qui sont encore à relever, notamment en matière de transition énergétique. Aujourd'hui, le transport, c'est sur notre territoire 15% des gaz à effet de serre et donc si on se fixe pour objectif de lutter contre le réchauffement climatique, il y a des évolutions à envisager. Pour utiliser un camion électrique, bien sûr qu'il faut installer des bornes de recharge. Puis pour le chauffeur, il faut quelques petites heures de formation à la fois pour la conduite, mais aussi pour la mise en recharge de la batterie. Je ne vous cache pas que je suis assez impressionné par le silence de la motorisation. C'est vrai qu'on n'entend clairement rien ou presque rien, donc vraiment séduit par ce matériel. Il y a un autre élément que j'ai noté et que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'il y a un vrai travail qui est fait aussi sur les angles morts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une caméra à 360 degrés, on a des rétroviseurs sur l'avant du camion, on a une caméra arrière. C'est sécurisant aussi pour le chauffeur de se dire « au moins je vois autour de mon véhicule » et puis on peut souhaiter effectivement que ça puisse éviter des accidents, notamment avec des cyclistes ou des piétons. Ce véhicule est aussi équipé de certains aménagements pour diminuer le bruit. Sur le plancher, sur la caisse, sur le rideau, sur le vaillon, il répond aux normes PIC. Non seulement je pense que les personnes vont bien l'accueillir, mais vont être réellement surpris de déjà avoir des véhicules poids lourds, électriques, et ça c'est une grande première. Et on va continuer avec d'autres véhicules qui seront encore, qui ont plus de capacités à répondre au marché de demain, même en extra-urban. ... 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